bonjour les petits dos j'espère que vous allez tous très bien et que votre papa et votre maman vont très bien aussi toute votre famille voilà voilà la petite histoire du jour le lapin facteur de olga le quai martin était le facteur de la forêt tous les matins très tôt il recevait un colis de toutes les lettres à distribuer après le déjeuner il enfourchait son vélo et faisait sa tournée tout le monde aimait martin le lapin facteur madame ours avait toujours un bout de gâteau pour lui dinah la souris lui tricotait des écharpes pour l'hiver et emile l'écureuil l'attendait pour grignoter les meilleures noisettes de sa provision martin le lapin était heureux jusqu'au jour où il se passa quelque chose de terrible il s'était préparé comme d'habitude mais au moment de partir il sentit que sa sacoche était vraiment légère il l'ouvrit au lieu de toutes les petites lettres qu'il avait bien rangées le matin même il n'y avait rien la sacoche était vide affolé martin se mit à chercher partout dans sa maison pensant que peut-être il les avait laissé tomber quelque part mais non le courrier avait bien disparu martin était catastrophé il n'osera jamais raconter aux autres ce qui s'était passé il avait trop honte et de toute façon personne ne le croirait je dois m'en aller pensa-t-il je ne peux plus rester ici il fit tristement son baluchon ferma la porte de sa maison martin était loin de chez lui maintenant mais il voulait s'éloigner encore plus quitter la forêt pour qu'on ne le retrouve plus jamais mais il n'avait pas pris la bonne direction au lieu de sortir de la forêt il s'y était enfoncé davantage il essaya de retourner sur ses pas mais il ne savait plus par où il était arrivé il s'assit au pied d'un arbre désespéré il était complètement perdu dans le silence de la forêt il entendit soudain un drôle de bruit s'élever cela venait d'un peu plus loin derrière les buissons il s'approcha doucement et écarta un peu les branchages assise à côté d'une mare la tête dans les mains une femme murmurait sur ses genoux martin vit quelque chose qu'il connaissait bien ses lettres ses précieuses lettres étaient ouvertes et répandues sur la robe de cette femme inconnue qui les lisait à haute voix il voulait s'élancer pour les reprendre quand soudain la femme releva la tête c'est alors que Martin terrifié reconnut la sorcière blanche la grande sorcière de la forêt on racontait qu'elle dévorait les petits animaux quand elle pouvait les attraper Martin recula en tremblant vers le buisson mais il se sentit brusquement soulevé de terre le chien de la sorcière venait de l'attraper par le col de son blouson et la menait maintenant à sa maîtresse que va-t-il se passer pour Martin le lapin facteur vous le saurez demain au revoir les petits loups et essayez de deviner ce qui va arriver à Martin le facteur n'ayez pas peur d'en discuter avec papa et maman je vous embrasse bien fort je vous envoie de gros 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 bisous et restez à la maison gros bisous et restez à la maison